Quand on aime justement réfléchir, quand on aime analyser, quand on aime tout ce qui est logique, les sciences, justement, c'est un des meilleurs terrains de jeu. Si une femme aime faire ça, qu'elle y aille. Je fais des études scientifiques, une maîtrise de chimie. Et à partir de ce moment-là, je me suis un peu réorientée vers un DESS compétence complémentaire en informatique. Et j'ai eu cette opportunité de rentrer au Conseil d'État en tant que contractuelle. Et puis dans cette forme de continuité, j'ai un collègue qui me parle de ce fameux concours des ingénieurs de l'industrie et des mines. Et c'est comme ça qu'en janvier 2022, je suis rentrée à l'autorité de sûreté nucléaire. Tout est organisé pour qu'on puisse chacun donner le meilleur de soi-même. On est quand même entouré d'ingénieurs et tout le monde paraît très accessible. J'aime bien réfléchir, j'aime bien être face à un problème et voir comment il peut être résolu. Là, à l'ASN, ce que je fais, je le pense sincèrement, est utile et est utilisé. Donc ça, ça me ravit en fait. Il m'arrive, c'est vrai, de temps en temps de me dire dans une réunion, « Oh, en fait, je suis la seule femme ». Ce n'est pas ça vraiment le plus important. Ce qui est important, c'est que tout le monde écoute tout le monde. Généralement, l'informatique, c'est assez masculin, mais moins dans mon domaine, puisqu'il y a aussi beaucoup de chefs de projet qui sont des femmes. On est actuellement deux femmes, chefs de projet et un homme. Ça vaut le coup de se dépasser et d'essayer de repousser un peu ses limites, parce que derrière, le gain est énorme. Sous-titrage ST' 501